Bonjour à toutes, bonjour à tous. Finalement quelques nouveautés dont les deux nouvelles sorties du label Stannier Tapes, comme toujours, tout est parfait. Actuellement vous écoutez de loin Exxon Valdez. La dernière en lattes, collage, électronique, dark ambiante, et bidouillage électronique en tout genre, c'est excellent. Orbi ! Orbi ! Avec 23, le cassette de chez Da Heard Records, envoyé par le label. Là encore de la musique électronique excellente. Très 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 bon label, j'aime beaucoup ce label. Allez, on se détend. Comme je vous disais, je vais éviter les montages compliqués pour ce type de vidéo. Mais je ne me suis pas pour autant décidé à utiliser du 4K, enfin vous voyez ce que je veux dire quoi. Je continue à prendre de l'image granuleuse. du son granuleux, parce que la vie est granuleuse. La suite donc, Christian Malfrey, Jérôme Nottinger, j'entends pas de musique. Ils sont allés à Saint-Etienne, dans un hôpital, pour recueillir les impressions des patients et aussi des gens qui étaient dans la salle d'attente à l'écoute de musique expérimentale. Et ils en ont fait un montage entre ce qu'ils leur faisaient écouter et les réactions. En juxtaposant les deux, en malaxant, en triturant, etc. Et le résultat est assez surprenant. Parfois drôle, parfois émouvant. Sur le papier c'est assez improbable et puis finalement ça fonctionne plus tôt. et il y a deux fois. Vous abrigez votre existence. Vous abrigez votre existence. Et il y a deux fois. Vous abrigez votre existence. Le cœur et notre ami de l'exigence. Voici vous le cœur et notre ami de l'exigence. teplit c'est marinos kustomikalis avec piwinissi c'est du polonais donc je ne suis pas certain de moi encore moins la traduction en grec évidemment voilà de la noise là aussi bien granuleuse pour bien alors pas hyper hyper violente pour le coup mais bien prenante un long morceau de d'une heure de noise pur et dur c'est très très bon parce qu'elle battus symbole ouverte alors parce qu'elle a battu s'il utilise des ce qu'ils appellent ce que lui appelle des surfaces rotatives en fait ils utilisent un sort d'outil de tour comment sur table et puis il vient à poser des surfaces parfois du polystyrène parfois papier de verre parfois et ça donne des sonorités assez différentes et cette fois ci il travaille avec des cymbales donc cymbales c'est il ya des résonances de dingue quoi et ça donne une musique alors un peu agressive qui résonne énormément avec beaucoup 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 de teintes différentes alors c'est clairement pas un disque on écoute dix fois de suite et donc donc voilà il propose quatre pièces à écouter d'affilée certes mais je reconnais que c'est pas forcément facile en tout cas c'est pas c'est pas forcément évident et ce sera pas donné à tout le monde et puis de toute façon vous ne l'écouterez pas tout de suite tout de suite c'est un peu raide écouter quoi on Sous-titrage MFP. ... Lise Barkas, Jean-Baptiste Geoffroy, avec compressibilité. La musique expérimentale, avec des instruments classiques. C'est assez étonnant. Alors là, on entend des chants, du hautbois, de l'orgue. Voilà, donc c'est à la fois assez contemplatif, il y a un peu de drone, du bourdon, parce qu'on entend de la vieille à roue. Voilà, il y a pas mal de choses comme ça, et c'est assez curieux, mais c'est très organique comme musique. Donc c'est pas mal. C'est pas mal. Sous-titrage MFP. ... 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